Oui, conformément à ce qui était écrit dans le décret, il n'est pas souhaitable qu'on puisse cumuler ces deux dispositifs, forcément autrement on créerait de la confusion, mais pour autant, pour un certain nombre d'ultra-maras, tel dispositif peut être plus favorable que tel autre, et donc nous allons travailler pour qu'on puisse justement trouver la solution, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perdant dans ce dispositif pendant la période transitoire. Ce rapport a été commandé par Mme Panchard et Martin Hirsch, mais comme Martin Hirsch n'est plus au gouvernement, donc il a été repris par Marc-Philippe de Bresse, donc j'ai rendu ce matin ce rapport avec comme préconisation trois points. Le premier point, la mise en œuvre du RSA, le revenu de solidarité active, comme le prévoyait la loi avant, ou du moins plus tard le 1er janvier, donc la réponse a été donnée tout à l'heure, donc le gouvernement s'engage à la mise en place du RSA dès le 1er janvier 2011. Le deuxième point, c'est une sortie du RSTA vers le RSA, en proposant donc la meilleure solution possible, la meilleure allocation possible aux intéressés, donc le gouvernement l'a confirmé tout à l'heure. Et puis le troisième point, c'est l'accompagnement pour permettre aux bénéficiaires du RSA notamment de retrouver la dignité par le travail. Et donc là aussi le gouvernement va certainement faire des propositions dans les jours, les semaines qui viennent, notamment à travers l'ordonnance qui doit être préparée pour mettre en œuvre les préconisations du rapport. Le rapport victoriaire va rester dans les annales parce que c'est un rapport qui va déboucher, je pense, sur une vraie cohésion sociale améliorée dans les différents outre-mer, tel qu'on avait pu l'initier il y a cinq ans avec le plan de cohésion sociale. D'une certaine manière, c'est un nouvel outil supplémentaire par rapport au plan de cohésion sociale qui va arriver dans les outre-mer. Moi, comme ministre en charge du RSA, je tenais absolument à ce que la loi soit appliquée, c'est-à-dire que le 1er janvier 2011, tous les outre-mer bénéficient du RSA. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont au RSTA à la suite des événements l'année dernière qui doivent quelque part trouver une solution, bien sûr, mais il y a plein de personnes qui ne bénéficiaient pas du RSTA parce que n'étant pas dans une entreprise ou parce que les entreprises ont déposé leur bilan et qui vont pouvoir bénéficier du RSA. Donc, il fallait l'équité entre la métropole et les outre-mer. Et d'autre part, c'est la solution préconisée par M. Victoria, trouver une solution transitoire qui ira jusqu'après le 1er semestre 2012. Nous sommes en train de regarder la date exacte et qui nous permettra de faire qu'une personne qui est déjà au RSTA aura le choix entre être au RSTA ou être au RSA, mais qu'à partir du 1er janvier, on ne pourra plus rentrer dans ce dispositif. C'est la loi, on l'a dit. Les deux dispositifs sont exclusifs l'un de l'autre et il y aura une période pendant laquelle on pourra choisir et ce choix ensuite sera irréversible. Je pense que c'est la solution vraiment la plus favorable pour les ultramarins. Il était logique, effectivement, il se comprend l'analyse qu'a pu faire au niveau de Victoria sur le choix de dire qu'on applique le RSA au 1er janvier parce qu'effectivement, ça répond à un besoin des familles, alors que le RSTA a toujours été une prestation temporaire. Donc, il valait mieux traiter la sortie du RSTA et ne pas retarder le RSA qui est une prestation qui s'applique à tous les concitoyens, en fait, parce que ça pénalisait l'autre-même si on retardait le RSA. Le RSTA est une autre prestation, mais qui concerne les salariés. Donc, attention de ne pas vouloir régler le problème du pouvoir d'achat uniquement et en même temps de ne pas prendre en compte les personnes qui sont en difficulté de réinsertion pour l'emploi. Je crois que l'action publique, c'est d'avant tout d'accompagner ceux qui sont à la recherche de l'emploi tout en s'assurant peut-être qu'on préserve la situation des salariés. Mais je crois que la priorité doit être donnée à ceux qui cherchent à retrouver un emploi, surtout en Outre-mer quand on sait que le taux de chômage est aussi important.